Je vous parle du centre d'identité, application web qui sert à automatiser l'attribution d'accès à divers services web à la commission scolaire. Vous retrouverez cette application web à l'adresse identite.csvdc.qc.ca. Pourquoi devriez-vous utiliser le centre d'identité? Entre autres, pour toute demande initiale, pour nos nouveaux membres du personnel, pour toute demande initiale d'accès à divers services web, ces gens-là devront passer obligatoirement par le centre d'identité pour préciser leur emploi et automatiquement leur seront attribués un certain nombre d'accès informatique. Pour vous qui êtes déjà des membres du personnel, vous devrez utiliser le centre d'identité, entre autres pour modifier votre mot de passe au besoin ou bien pour le réinitialiser suite à un oubli. Le fonctionnement sera sous le principe de la question et de la réponse secrète, qui sera d'ailleurs une des tâches dont il sera question à la fin de ce clip que vous devriez obligatoirement effectuer le plus tôt possible. Vous pourriez aussi avoir besoin du centre d'identité pour réactiver vos accès suite à une absence prolongée, parce que dans ces cas-là, certains accès sont automatiquement désactivés. Vous pourriez changer d'emploi ou changer d'établissement au sein de la commission scolaire. À ce moment-là, on vous demandera encore une fois d'aller sur le centre d'identité pour préciser ces modifications-là, parce que ça implique un certain nombre de changements d'accès dans First Class, entre autres. Vous aurez besoin du centre d'identité, finalement, pour préciser un certain nombre d'informations qui, elles, seront publiées dans le botin central. Botin qui sera beaucoup plus efficace que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, parce qu'il va vraiment centraliser beaucoup, beaucoup d'informations au sujet des personnes, des services et des établissements. Au sujet du centre d'identité, il y a aussi un document d'aide en alternative à cette capture vidéo. Document d'aide qui est fait sous forme de texte et de capture d'écran et d'image, que vous pourrez peut-être préférer consulter parce que vous pouvez y aller à votre rythme. Ce document d'aide se trouve sur le site web du service local du Récit, au récit.csvdc.qc.ca. Dans la colonne de gauche, juste en dessous de la boîte à outils qu'on ne voit pas sur cette image-là, vous retrouverez documents d'aide. Et dans les documents d'aide, il y a la section des applications web, puis au deuxième niveau, le centre d'identité. Alors, en allant sur cette page web-là, vous aurez la possibilité de télécharger ce document d'aide-là.